Ok, logiquement, ça doit être bon Allez, bonjour tout le monde, you tout le monde Ça y est, c'est Rodigolem, on est enfin bon, c'est super J'espère que tout le monde va bien Coucou, Miss Koupa, comment vas-tu, Miss Koupa Bowser, enfin, Koupa Peach, voilà Miss Koupa Peach, alors désolé, c'est le temps que je m'y fasse J'espère que tu vas bien, donc du coup, comme tu es la première Sur le live Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu auras le numéro 1 Voilà, tu retiens, tu as le numéro 1 Parce que lors de ce live, je vous fais gagner une clé Qui va vous permettre, donc, de gagner le jeu Monster Hunter Stories 2 Sur Steam Donc, du coup, eh ben, tu es le numéro 1 Voilà, tout simplement Donc, bah voilà, ça y est Le jeu est lancé Donc, aujourd'hui, on va fêter, donc, que c'est 10 ans Sur le jeu Dries, le Pat The Pat, pardon, Dries, Pat, génie Alors, Pat, c'est le chemin Le chemin du génie, je crois que ça s'appelle, hein Je pense que c'est ça, le chemin du génie Je crois que c'est comme ça qu'on... Qu'on dit Alors, euh... Alors, c'est un voyage interactif, hein, bien sûr C'est un voyage interactif Ah, d'accord, ok Je disais, donc Bonjour à toi Tu as, donc, le numéro 1 Donc, voilà, tu retiens Tu es le numéro 1 Parce que tu es la première sur le tchatch Comme tu es la première sur le tchatch Tu es, donc, le numéro 1 Et, en fait, lors de ce live Eh ben, je fais gagner une clé Pour gagner le jeu Monster Hunter Stories Sur Steam Voilà Et si tu es toute seule sur le live Eh ben, le jeu sera à toi Voilà, simplement Donc, voilà Donc, Driz, le pas de génie Ah, ça fait du bien Franchement, je suis content Je suis vraiment content Ça y est 10 ans de vidéo Ah ben, il y a mon Aizou Coucou, mon Aizou Comment il va ? Eh ben, du coup, Aizen, il y aura le numéro 2 Voilà Aizen aura le numéro 2 Voilà Donc, surtout, vous retenez bien vos numéros C'est très important Euh, donc, voilà Donc, Miss Koopa Peach Tu as donc le numéro 1 Et Aizen, il a le numéro 2 Voilà Eh ben, c'est pas grave Tu le donneras à quelqu'un Si tu le gagnes Tu le donneras à quelqu'un d'autre Voilà Je suis désolé Mais c'est comme ça C'est les règles du tchatch Et puis, c'est tout Il va pas commencer, lui, hein Eh Déjà, quand on lui envoie un message Il répond pas Hein Alors, il va pas commencer, hein Non mais Donc, voilà Donc, allez, on va commencer Oui, je suis sûr Donc Ce sera donc un voyage interactif Alors, j'adore ce style de jeu Comparé à ce que vous pensez Alors, il était une fois C'est comme ça que les contes commencent, n'est-ce pas C'est comme ça que ma maman les commençait Mais pourquoi ne finissent-elles jamais de cette manière ? Parce que l'histoire s'achève généralement Sur la promesse d'un bonheur éternel Qu'est-ce qu'une histoire sinon les souvenirs de notre peuple ? Quand bien même, ils ne garantissent en rien le bonheur Le bonheur jusqu'à la fin des temps ne sera-t-il qu'un mythe ? Ça, c'est ce que tout le monde dit Bah, c'est pas grave, même si tu n'es pas fan De toute façon, si tu gagnes, la clé est à toi Comme je dis, je l'offre Après, vous faites ce que vous voulez Un souvenir est comme un miroir cassé Des fragments de verre étincelantes Et des sentiments de lumière Des éclats brillants un moment avant de s'estomaquer à jamais Dans des couleurs pastelles et des noirs profonds Parfois, plus on essaye de s'en rappeler Et plus ils s'effacent et nous échappent Des magnifiques éclats qui, quand on les rassemble Fond de nous qui nous sommes Souvenir aux rêves, il est parfois impossible de faire la différence Exactement, quand on fait des rêves du ciel Je peux vous garantir que des fois c'est chaud Donc de faire la différence D'accord Alors, vous savez en général C'est quoi la clé, désolé, des questions C'est une clé Steam en fait C'est une clé Steam Qui te permet en fait De gagner le jeu Monster Hunter Story 2 Voilà, tout simplement Et pas ma faute Ma vie est réelle Tout ça, même jour A l'heure d'offre chasse d'eau J'ai pas eu le temps pour ça Je réponds pas Je m'en fous Tu dois répondre Et puis c'est tout Non mais dis donc Je ne te permets pas Bonjour Black The Witcher 07 Comment vas-tu ? Bienvenue dans ce live spécial 10 ans Ça fait plaisir Tu as donc le numéro 3 Voilà Aujourd'hui tu as le numéro 3 Alors pourquoi tu as un numéro ? C'est parce que lors de ce live Vous pourrez gagner le jeu Monster Hunter Story 2 En fait là pendant une heure Donc je parlais de mon parcours Sur ce magnifique jeu interactif Alors c'est juste de la contemplation Voilà, c'est vraiment de la contemplation Qui va nous raconter une histoire Où je vais raconter bien sûr Mes 10 ans de vidéos J'ai commencé J'ai commencé il y a à peu près 10 ans maintenant C'était le 13 juillet Si je me souviens bien Alors ouais on fait ça un peu tard Mais j'ai vraiment pas eu le temps Ce sera le Ce sera le dernier On va dire live Et vidéo Avant mes vacances On reprendra la suite pour plus tard J'ai beaucoup de choses à dire Pour la suite De ce qui va arriver Alors on va commencer Cette vidéo Où je vais raconter un petit peu mes débuts Je vais raconter un peu ma life Pour changer Après je parlerai un petit peu De mon avis sur Youtube Actuellement Les points positifs Que j'ai eu Au cours de ces 10 ans Les petits points négatifs Que j'ai eu au bout de ces 10 ans Ce qui va se passer par la suite Et bien sûr des remerciements Et il y a Mr. Kyumaru Bonjour Mr. Kyumaru Comment vas-tu ? Tu as donc le numéro 4 Pour pouvoir gagner Le jeu Monster Hunter Story 2 Sur Steam Alors sur nous Retenez bien Vos numéros C'est très important Retenez le bien Retenez le bien Et merci à vous en tout cas D'être dans le tchat Donc voilà Donc on va contempler Alors Hier dans mon rêve Un mystérieux sorcier M'est apparu Il parlait dans une autre langue Une série de son étrange Qui ne formait qu'un seul mot Dans ce mot J'y ai discerné un message Il a dit que j'étais l'élu Mais aussi que j'étais maudite Luna M'a-t-il dit Grâce à des dons de resistance Et de vision Tu as choisi pour récupérer La relique sacrée de ton peuple Le génie Ah bah c'est bien ce que je dis Ouais c'est ça C'est le chemin du génie Voilà C'est comme ça ça s'appelle le jeu Je t'ai envoyé une invitation sur mon discord D'accord ça marche Ton histoire sur le concept du jeu sur le net Ouais ça va Ouais ça va très bien merci Qu'est-ce qu'il raconte Aizen Minix c'est pas ma faute Si c'est de ta faute Et puis c'est tout Mais ça suffit maintenant Tu vas avoir de très gros problèmes Aizen Le directeur il va arrêter Attention Le directeur il va pas commencer Parce que si vous savez pas Aizen qui joue le rôle C'est Aizen qui joue le rôle du directeur Dans ma vidéo sur Ratus Et également bien sûr dans ma vidéo sur Manhunt Parce que pour ceux qui savent pas J'ai fait les vidéos sur Manhunt Et c'est lui donc Qui fait le rôle du directeur Parce que pour moi il était parfait dans ce rôle Pour moi de toute façon Il fait exactement comme je voulais Donc c'est vraiment super C'est Daffy Duck Donc bah voilà 10 ans de vidéos Ça fait quelque chose quand même Ça fait maintenant 10 ans Que j'ai fait ça Je pensais jamais J'aurais jamais pensé quand même Arriver à 10 ans de vidéos Ça fait vraiment plaisir De se dire qu'aujourd'hui Bah voilà Ça fait 10 ans que je fais ça Ça fait 10 ans que je me suis lancé là-dedans Et me dire Oh c'est beau là J'adore ça les reflets du soleil Comme ça Sur de la pierre Je trouve ça vraiment magnifique J'adore les jeux contemplatifs C'est vraiment super On va faire ça pendant une heure Comme je vais faire ça pendant une heure Et après on verra Si on fait autre chose ou autre Je verrai On verra bien Daffy Golem pour un Y Pas mal pas mal Donc Bah ouais Maintenant comme j'ai dit Maintenant que ça fait 10 ans J'ai commencé sur Dive Emotion Sur Dive Emotion Où j'ai rencontré Beaucoup de personnes Depuis ces 10 ans Des personnes incroyables Des personnes vraiment Que je considère aujourd'hui Comme des frères et des sœurs Bien sûr Dont mon Yson Qui est dans les commentaires actuellement Qui pour moi je le considère Comme un frère Ce mec Je l'adore Exactement Exactement Les Splatterhouse Les Splatterhouse Qui étaient mes premières vidéos D'ailleurs Mais un autre sorcier Qui veut le génie pour lui La maudite Te rendait incapable de courir En se courant même Il a en route Vers le sommet de la montagne Pour s'en emparer Tu dois trouver le génie Avant lui Et découvrir son but Son pouvoir Et s'il parvient avant toi Deviendra incapable de marcher Ton peuple et toi Ne seraient plus jamais libres De choisir votre propre voie Ça a l'air d'être une histoire Assez compliquée quand même Donc du coup Comme je disais Ouais Des personnes que je considère Vraiment Comme des personnes Comme des frères et des sœurs Parce que ça fait vraiment plaisir Comme on dit C'est vrai que Internet Est pollué Par des gens vraiment honteux Et Dont n'imagine Même post qu'ils font Je ne citerai pas de noms Parce que pour ma part Ces personnes là Ne méritent même pas Que je les cite Et Quel que soit Quel que soit leur niveau Sur Youtube Je ne citerai pas Ces personnes Que je trouve honteux Parce qu'ils font pour ma part Du contenu honteux Et des choses vraiment honteuses Sur la plateforme Mais je ne dirai pas de noms Regardez moi ça C'est super beau Moi j'adore Regardez moi ça Le reflet du soleil Et tout C'est super bien fait Mais D'un autre On rencontre également Des gens vraiment incroyables Et moi c'est ça vraiment Que j'ai adoré Vraiment Déjà sur ces 10 ans C'est vraiment Ces rencontres incroyables Que j'ai fait Avec Avec Comme je l'ai dit Avec qui Ça me fait toujours plaisir De parler de jeux vidéo Tout ça Et que même si on n'est pas d'accord Et moi C'est ce genre de personnes Moi que je recherche Souvent sur internet C'est des personnes Qui voilà Même si on n'est pas d'accord Même si on n'a pas toujours La même logique Même si on n'a pas toujours La même façon De pensée ou autre Et bah on respecte nos avis Alors on s'envoie des petites piques De temps en temps Pour rigoler Bien sûr Moi avec Aizen par exemple On s'envoie Pas de lâche comme pote Comme le dirait Kratos C'est exactement ça C'est quoi C'est quoi le jeu Alors ça s'appelle Pat génie The pat génie Diesel pat génie En fait c'est un jeu de contemplation Le genre de jeu que j'adore En fait Comme en général J'ai beaucoup de mal à parler Pendant que je joue Voilà On est là pour contempler Pour regarder du paysage Voilà C'est magnifique On voit du paysage Et en gros On incarne une fille Qui doit aller trouver un génie Avant un sorcier Voilà Et donc Voilà Comme je dis Voilà Avec Aizen Des fois on s'envoie Des petites piques Mais vraiment pas méchantes C'est vraiment des piques De frères Vous voyez Des piques Comme pour s'éclater Vous voyez Des fois Des fois je lui dis Par exemple FF15 Tout ça Ouais c'est très joli Comme jeu Moi j'adore Même si je suis pas d'accord Avec lui Sur FF15 Et sur Baton Kytos Et que je comprends pas Son avis sur Baton Kytos Mais comme je dis Après C'est comme ça Je respecte son choix De toute façon Bah quoi qu'il arrive Qu'il aime ou pas Baton Kytos Ça reste mon Aizou Ça reste mon frère Ça reste mon Aizou Et ça reste Une personne que j'apprécie beaucoup Alors Fais vite mon enfant Ne tarde pas Le chemin sera long Mais il est plus court Le chemin sera semé d'embûches Mais il est le plus simple Tu voyages seul Mais des craintes Je serai avec toi Je sais ce que tu feras Bientôt face à un choix important Avec toi seul Pour le faire Et ce choix pourra tout changer C'est ainsi que je me suis réveillé Un matin brûlant Et que Sous le soleil levant Je me suis mis en route Vers la montagne de feu La montagne de feu Alors est-ce qu'on va trouver du feu Dans la montagne de feu Hein Ouais mais pas ma faute Mais si c'est de ta faute Je te le dis Tout ça c'est de ta faute Voilà D'ailleurs vous le saurez dans le church A chaque fois qu'il y a un problème C'est de la faute d'Aizou Nadad Voilà C'est de sa faute Parce qu'il n'aime pas Et qu'il n'y a pas à se prendre la tête De toute façon Comme Eji Je ne vois pas l'intérêt de se prendre la tête Au final Parce qu'on aime tous le jeu vidéo Voilà On est tous fans de judo On adore le jeu vidéo Et on est là pour Pour parler de jeu vidéo Voilà Tout simplement Et qu'on est d'accord ou pas Ben On s'en fout finalement Ce qui compte C'est d'en parler tranquille Et de ne pas se prendre la tête Et des gardiens Des tisserands Et des marcheurs Il n'a toujours été choisi Qu'un seul chemin Pour chaque personne Sauf moi Les chamanes Ah merde J'ai pas eu le temps de dire Désolé Et on dirait qu'il y a Onyx Regardez On dirait que c'est la forme d'Onyx Le Pokémon là-bas J'adore J'adore ce genre de jeu Où on est là à contempler Je suis fan J'adore J'adore ce genre de jeu Même si mon préféré Ça restera Proteus Proteus que je vous recommande C'est vraiment super Les tisserands ne tissent pas seulement Des chiés à poissons Et des couvertures Ils tissent également les mots Poète et conteur Et sont les garants De l'histoire de notre peuple Et tissent leurs mots Dans les mailles De chaque tissu Les marcheurs Chant des vagabonds Et des penseurs Ils rêvent Et posent des questions Ils sont à la recherche De quelconque lumière Pouvant illuminer Les recoins Les plus sombres De leur cœur Et leur esprit Et tous ceux Qui ont un jour Quitté le village Aucun n'est revenu D'accord Bon surtout n'oubliez pas Que vous avez un numéro D'accord N'oubliez pas surtout Que chacun a un numéro C'est très important Parce qu'à la fin de l'heure Je ferai un tirage au sort Et le numéro gagnant Comme je l'ai dit Remportera le jeu Monster Hunter Story 2 Donc là pour l'instant Vous êtes 4 sur le chat Bien sûr Il faut être sur le chat Bien sûr Si vous avez votre clé Monster Hunter Story 2 Il faut être sur le chat Bien sûr Donc voilà Comme je l'ai dit J'avais débuté Sur Dymotion En faisant des clips Vidéos En fait j'avais commencé En faisant des petits clips Vidéos sur internet Où je faisais des Vous savez les clips A l'époque C'était très populaire Où on mettait un jeu vidéo Sous une musique De Leaking Park Et puis Et puis on essayait De faire en sorte Que Les images du jeu Soient en cohérence Avec Sont en cohérence Avec la musique Pourquoi ? J'ai l'impression Que si j'emprunte Ce chemin là Je vais mourir Et si j'emprunte Ce chemin là Je vais vivre Parce que regardez là C'est rouge Et là c'est vert Attendez Mais pour moi Si c'est le feu Ça doit aller vers le rouge Donc on va essayer Par là pour voir A mon avis Il y a des fins différentes Dans ce jeu C'est beau J'adore Et c'est vrai Qu'à l'époque On faisait souvent Ouais moi j'adore Leaking Park Je suis un fan Je suis un Hazen c'est le 2 Ok ça marche Kiyomaru c'est le 4 Ça marche Ah bah j'ai toujours considéré Le jeu vidéo comme de l'art Ça vous le savez Surtout qu'à l'époque Quand j'avais commencé Mes premiers vidéos tests À la Hooper Parce que moi J'ai toujours été Un très grand fan À l'époque De Hooper Et de BB300 C'était deux personnes Que j'appréciais beaucoup À l'époque Et j'ai bien dit À l'époque Et J'ai bien dit À l'époque Parce qu'aujourd'hui Je ne suis plus fan du tout De ce qu'ils ont fait De ce qu'ils sont devenus Je ne suis plus trop fan On va dire Pour ma part Hooper Bah maintenant Avec Tous ces lives Tout ça Puisqu'il dit Maintenant c'est incohérent Je crois C'est plus l'analyse Qu'il avait avant Je comprends Franchement je ne comprends pas Et Attention Je parle avec respect Attention justement Si je les cite C'est parce que J'ai beaucoup de respect pour eux Je ne veux pas que vous croyez Que c'est un clash Ou quoi que ce soit Jamais de l'avis Non non J'ai beaucoup de respect pour eux Et BB300 Je trouve que maintenant Ils surjouent beaucoup trop Dans ces vidéos C'est vraiment dommage Et Donc voilà C'est vraiment dommage Mais après Voilà comme je dis Ils ont décidé de faire ça Bah voilà C'est leur choix Et puis c'est tout On ne peut pas Le chemin de gauche A l'air correct Ah bah écoute S'ils sont correct C'est très bien pour ça Regardez moi ça C'est vraiment beau Donc Voilà C'est vraiment Donc voilà Jeter host Merci Kiyumaru C'est super cool Kiyumaru Qui reviendra En septembre Qui fait également des lives Et qui reviendra Au mois de septembre Allez soutenir ce gars Parce que lui aussi C'est une des plus belles rencontres Que j'ai fait Pendant ces dix ans Bien sûr Il y a Miss Koopa également Bien sûr Il y a plein de personnes Et ce qu'il y a C'est que De base Je ne voulais pas citer de nom Parce que Comme je dis Après j'ai peur D'oublier des personnes Mais il faut comprendre Que j'ai rencontré Des personnes incroyables Durant ces dix ans Que ce soit Bien sûr Miss Moondar Que j'apprécie beaucoup Qui fait des lives également Qui est vraiment cool Après j'avais commencé aussi Avec Kiralex A l'époque Je ne sais pas si vous vous souvenez De Kiralex Qui était vraiment génial Ce gars Il faisait des trucs Vraiment énormes Après j'ai connu Miss Natchez Après bien sûr J'ai connu Mister Aizen aussi C'était sur Xenoblade Bien sûr Sur Xenoblade Chronicle On avait fait tous les deux Un premier contact Sur Xenoblade Chronicle Quasiment le même jour Et la première phrase Qu'on a dit Lui et moi Sur le jeu Xenoblade Chronicle C'est La musique est magnifique C'est la première chose Qu'on a dit Lorsqu'on avait fait Notre premier contact Chacun de notre côté Et Et c'était énorme Voilà c'était énorme Moi franchement Je me dis Ah ce mec Il est énorme Je m'étais réabonné A Joe Mais franchement D'accord ça marche Ouais je comprends Je comprends Oula Le chemin Le plus court Et le chemin le plus long Les étoiles sont apparues Comme les larmes de la nuit Oh la musique elle est belle là Comme si le ciel lui même Était dévasté par sa tristesse Fait sans deviner L'érectus des mots Leur pâleur morde Froide Blanc Comme les linges Et convalescent Sous pieds sous terre Ressentent-ils la peur Ou l'émerveillement C'est tout peut-être bien La fin de toute émotion Peut-être pour le mieux Ou peut-être pour le pire Ah ouais peut-être Oh le ciel il est beau là J'adore Regardez-moi ça Regardez-moi ça J'adore J'adore cette esthétique C'est magnifique Sérieux c'est magnifique Regardez-moi ça Avec la musique et tout Franchement je serais capable De rester là Et de parler A travers ça Je trouve ça trop beau Franchement j'adore Les genoux Ouais Dixième dans Dans l'art C'est ça ouais C'est classé Dixième C'est le dixième art du monde Par contre vous m'excuserez Je vais juste baisser un peu le son Désolé Je vais juste baisser un peu le son Parce que là Ça va hyper fort Et puis dans mes oreilles Ça fait très mal Euh hop View distance C'est quoi ça Anti-allié Mais non mais pourquoi tu mets Mais pourquoi tu mets low Bon tant pis on va rester comme ça Attendez Mais non c'est pas le son ça Mais quel con Mais oui mais quel con aussi Moi je vais Alors je vais pour baisser le son Je vais dans vidéo Bah oui Bah oui Bien sûr Il faut Bah bien sûr Quand tu dois baisser le son d'un jeu Forcément La première chose que tu fais C'est d'aller dans vidéo Baisser la résolution Et ça fait baisser le son Tout le monde le sait Mais bien sûr Mais quel abécile que je suis Sérieux Mais franchement Voilà On va dans audio Pour baisser le son Voilà Leçon numéro 1 Quand vous jouez à un jeu Pour baisser le son Vous allez dans audio Voilà Tout simplement Putain mais sérieux C'est pas un petit Par contre là où On va la baisser un peu Parce que je trouve Qu'elle va un peu fort Voilà Ok Bah ça va encore un peu fort Voilà Hop Voilà C'est bon Pour ma part J'apprécie Mais je respecte Mais comme je dis J'apprécie beaucoup BB300 C'est pas ça Bon on s'était pris un peu Une querelle à une époque Moi et BB300 On s'était pris un peu La tête à une époque C'est vrai que Moi et BB300 A une époque On s'était pris un peu La tête Parce que j'avais pas trop aimé Ce qu'il avait dit Sur God of War 3 Bon après attention Je respectais son avis C'est pas ça le problème Mais disons que Je lui avais fait un peu Un résumé Un gros pavé C'était à l'époque De Die Emotion Encore Non Alors Ça avait un rapport Avec Othildoyne Mais en fait Si tu veux Ça remontait à l'époque De Die Emotion Si tu veux J'avais dit Comme quoi J'étais pas trop d'accord Avec lui Sur God of War 3 Et si tu veux Je lui avais fait Un gros pavé Pour lui expliquer Pourquoi est-ce que God of War 3 Était génial Après c'est tout Attention Je respectais son avis Comme je dis Qu'il aime pas God of War 3 Je respecte totalement Il a tout à fait le droit C'est pas ça le problème Mais si tu veux Ce que j'avais pas aimé En fait C'était sa réaction Vis-à-vis de mon commentaire Si tu veux J'avais fait un gros pavé Et lui expliquant Pourquoi j'adorais God of War 3 Et pourquoi est-ce que Alors J'ai vu la mort Et je me suis demandé Ce que c'était J'étais là Pour tenir la main Au mourant Lorsque les chamanes Posaient un doigt Sur leur bouche En priant On imagine tous Quelque chose De si fera pour eux Peu importe Ce qui apaise le coeur Mais j'ai peur De la mort Ne soit rien Comment pourrions-nous Savoir imaginer L'imaginable Penser l'impensable Tout cela Parait impossible La réponse au mystère De la mort Peut-être la réponse Au mystère de la vie D'accord Ouais donc je disais Ouais Si tu veux Ça remontait A l'époque De Die Motion Et si tu veux Donc je lui ai mis Un gros pavé Sur God of War 3 Pour expliquer Pourquoi est-ce que Je n'étais pas d'accord Avec lui Sur God of War 3 Putain ça C'est du génie Ça dans les jeux vidéo C'est quand tu passes D'un compte magnifique A un univers sombre Regardez moi ça D'un coup Là c'est devenu Tout sombre Avec les tombes Je trouve ça Vraiment super Et donc si tu veux Donc je lui ai mis Ce pavé Et je n'avais pas trop aimé Ce qu'il m'avait dit Comme commentaire Il m'a mis en gros On voit le fanboy Voilà Il m'a répondu ça On voit le fanboy Et je t'avoue Que je l'ai Très mal pris A l'époque Je l'avais très très mal pris Qu'il m'avait dit ça Et quand je prends mal Quelque chose Et c'est pour ça aussi Que j'ai créé le personnage De Miguel Puis l'univers retient son souffle Comme si les dieux Eux-mêmes attendaient un signe Un signe dans leur long sommeil Qui les tirerait de leurs rêves Les chamanes disent Que les dieux se sont endormis Il y a longtemps Avec l'âge des hommes Lorsqu'il n'y avait rien d'autre Que les étoiles Dans l'obscurité Dans leur sommeil Ils rêvent Le monde dans lequel Nous vivons Bien sûr C'est qu'un mythe Mais je me t'ai ordonné C'est vrai Et si c'est vrai Que se passerait-il S'il se réveillait Ah bah si les dieux se réveillaient Je crois qu'on devrait appeler Kratos De God of War Donc si tu veux J'avais très mal pris Quand il m'avait dit ça Et moi si tu veux Je suis une personne Qui est très rancunière Et ça c'est C'est l'un de mes énormes défauts C'est que je suis très très rancunier Quand on me parle mal Quand on parle mal sur moi Sans me connaître Et quand on me parle très mal Et quand on me répond sec comme ça Alors que j'avais quand même Mis du coeur dans ce commentaire A la rigueur J'aurais préféré Qu'il me réponde même pas Tu vois A la rigueur J'aurais préféré Qu'il me réponde même pas J'aurais préféré Qu'il me réponde même pas Plutôt qu'il me marque ça Mais quand il m'a dit On voit le fanboy Je l'ai très mal pris Mais voilà quoi Il me l'avait marqué comme ça On voit le fanboy Ok Je lui ai dit Bah d'accord Ok Et donc du coup Après j'ai été de plus en plus méchant Dans mes commentaires Et c'est vrai que j'ai été con De toute façon je le dis J'ai été complètement con D'avoir fait ça C'est vrai que j'ai été très con De faire ça Mais si tu veux Après dans mes commentaires J'ai été très sec Par exemple Quand il y avait parlé Notre plan de Miami 2 Je lui ai dit Non mais Notre plan de Miami 2 Il est génial Et puis c'est tout Enfin bref Je lui mettais ce genre de commentaires Et c'est vrai que j'étais très sec Dans mes commentaires Ah mais ce sont des monuments De toute façon Je l'ai déjà dit Pour moi la trilogie God of War Ce sont des très grands jeux D'ailleurs j'ai fait la review De Ghost of Sparta Pour ceux que ça intéresse J'ai fait la review De Ghost of Sparta Sur PSP Ce sera la dernière vidéo Avant mes vacances Et donc si tu veux Et donc si tu veux Bah suite à ça J'ai commencé à être très sec Dans mes commentaires Envers lui Parce que je l'ai dit Je suis quelqu'un de très rancunier C'est pour ça aussi Que j'ai créé le personnage De Miguel Dans mes vidéos Parce qu'on va dire Que ce sera un peu J'en parlerai un peu J'en parlerai plus tard Quand je parlerai de la suite Au niveau de ma chaîne C'est que comme je suis très rancunier Bah du coup Bah voilà J'ai été très sec Après dans mes commentaires Et après Et après Bah lors de Tildoyne Lorsqu'il avait fait sa review Sur Tildoyne On va dire C'était un peu La goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Parce qu'il a adoré Tildoyne Et j'ai dit Je perds foi en l'humanité Et quand j'ai dit ça C'est parce que C'est au moment où il a dit Comme quoi les personnages sont cools Quand il a dit que les personnages Sont attachants dans le jeu Je me suis dit Non c'est pas possible Tu peux pas dire Que les personnages sont attachants Dans Tildoyne C'est pas possible Pitché Tu peux pas dire ça Ah non Faut pas oublier quand même Qu'on incarne une bande de connards Qui est en train de filmer Une fille qui se déludait quoi Et qui est morte par sa faute Enfin bref On va pas revenir sur ça Enfin bref Comme EJ S'il a aimé les personnages C'est son choix Attention encore une fois S'il a aimé Tildoyne Mais c'est son choix Encore une fois Je respecte C'est pas ça le problème Mais comme Bah voilà J'étais très rancunier Sur ce qu'il m'avait dit Sur God of War 3 Donc du coup Bah j'ai fait la même chose Vis-à-vis de ses choix Parce que bah voilà Moi tu me fais ça Bah je vais te faire la même chose Voilà Et puis Et puis si tu veux Bah suite à ça Quand je dis Je perds foi à l'humanité Par rapport à Tildoyne Bah voilà Toute sa communauté Est tombée sur ma gueule Et puis voilà Donc PBB s'est énervé aussi Forcément Bah après je peux le comprendre Parce qu'au bout d'un moment C'est vrai que c'est chiant Alors Je me souviens de ma mère Je n'avais que 8 ans Lorsqu'elle est partie du village Et m'a laissée à jamais Je me souviens de ce jour Où j'ai rêvé de nombreuses fois Lorsqu'elle a atteint l'âge Les chamanes ont décidé Qu'elle serait marcheur Cela ne la laissait en proie A une grande tristesse Car elle était persuadée Qu'elle était tisserant Elle s'en sentait maudite Elle espérait le retour du génie Qui lui permettrait de choisir Sa propre voix Ne laissez jamais personne Dicter votre voix Faites toujours ce que vous Vous pensez être juste Voilà Donc je disais quoi Ouais donc Voilà Donc suite à Outil Doin Ben voilà Il y a eu ce qu'il y a eu Ça a été un J'ai halluciné Franchement j'ai halluciné En me disant Qu'en plus Il y a un autre connard Qui m'est tombé dessus Mais lui Qui vient plus jamais me parler Je dirais pas de Kim Alors lui Putain mais Qui n'imagine même pas Reviens me voir lui Et Donc bref Il y a eu ce qu'il y a eu Et puis après Quand il avait fait sa vidéo Sur Shibirobo Qui est une très bonne vidéo D'ailleurs J'avais bien aimé sa vidéo Sur Shibirobo Vous voyez comme quoi J'avais bien aimé sa vidéo Sur Shibirobo Qui était vraiment cool Abibi 300 Et après je lui ai dit Ben tu vois J'ai bien aimé ta vidéo Et de là Ben On a reparlé de cette histoire De qu'il y a eu Avec Othildoin Et je lui ai dit Que si j'étais méchant Comme ça C'est parce que J'ai été dégoûté De ce qu'il m'avait dit Par rapport à mon commentaire Sur God of War 3 Comme je lui ai dit Il a le droit De pas aimer God of War 3 Bien sûr qu'il a le droit Il a le droit D'aimer Othildoin Il a le droit De faire ce qu'il veut Comme je dis On a le droit De faire ce qu'on veut Ah il y a Neon Coucou Neon Comment tu vas Comment tu vas Mon cher Neon Ah ça fait plaisir Comment tu vas Bah du coup Neon Tu as le numéro 5 Voilà Neon il a le numéro 5 Voilà Neon il aura le numéro 5 Pour gagner le jeu Monster Hunter Story 2 Et donc plus tard Donc voilà Donc après Et donc suite à ça Suite à un commentaire On en a reparlé Et alors Elle s'est ensuite Elle est allée Un jour froid Et pluvieux d'automne Un peu avant la moisson Je veux la regarder Vêtue de sa robe Bleu clair d'été Ses cheveux longs Et noirs comme la nuit S'enfonçaient peu à peu Dans le champ Avant de s'arrêter Elle a fixé le ciel Et le vent donné A sa frêle silhouette L'illusion d'un morceau De ciel D'été tombé par terre Elle a mené à la brise Elle a enveloppé ses bras Autour d'elle Et j'ai senti toute cette trèche J'ai couru la rejoindre Aussi vite que j'ai pu Et je ne sais pas trop Si je vais bien On ne va pas rentrer dedans Pour pas faire cloche Ah ok ça marche Bah écoute Si t'as besoin d'en parler N'hésite pas Je suis là Y'a pas de soucis Poteau Pareil Un Neon Qui est un gars vraiment cool Qui est une des meilleures rencontres Que j'ai fait également Sur Pendant mes 10 ans de vidéo Même si ça fait Quoi ça va faire 2 ans Maintenant que je connais Lui et moi C'est vraiment quelqu'un De vraiment super Et ça me fait plaisir De parler avec lui Bah de tout De rien De jeux vidéo Tout ça Ça fait vraiment plaisir Ouais donc pour revenir Sur ce qui s'est passé Avec l'I300 Donc lors de sa vidéo Sur Shibirobo Voilà on en a reparlé Et je lui ai dit En gros que j'avais très mal pris Son commentaire Sur God of War 3 Et il m'a dit Bah qu'il s'était excusé Parce que c'est vrai Que ça lui ressemblait pas De faire ça Mais bon Je vais pas rentrer Dans les détails Et je me suis excusé aussi Je lui ai dit Bah écoute J'ai été un peu loin aussi Je m'excuse Et donc du coup Bah voilà On s'est excusé Lui et moi On est reparti sur une mode base On a crevé l'abcès Et voilà Maintenant je lui ai dit C'est sûr que maintenant Je suis plus très fan De ce que tu fais Pour moi C'est plus le bibi Que j'ai connu à l'époque De Die Motion Maintenant il a décidé De faire autrement Qu'avant Et c'est tout à son honneur Maintenant il fait Maintenant comme je dis Il fait ce qu'il veut C'est pour lui Il est plus heureux A faire ce genre de vidéo Et bah Tout ce que je lui souhaite C'est du bonheur Pour la suite Et puis voilà Et je suis content Parce que voilà Alors lorsque je suis arrivé Près d'elle Je me suis arrêté J'ai tendu ma main Elle a sentu mes doigts Se poser sur elle Et elle a fait un pas en arrière Me regardant avec ses yeux tristes Même sous la bruit d'automne Je savais qu'elle pleurait On aurait dit que son regard Sondait mon esprit S'il ne pleuvait qu'une fois Dans une vie Et que tu me manquais S'il pleuvait qu'une fois Dans une vie Et que tu manquais ce moment Ah oui d'accord ok Je ne savais pas Si elle me parlait à moi Ou quelqu'un d'autre Elle tourna son regard Vers l'horizon Et je suis content Qu'est-ce que la vie Sinon le plus long Des adieux Et elle est partie Je crois qu'il n'y a rien De plus pire au monde Que de voir sa femme en triste Ça c'est clair Ça voir C'est un moment Où son popor Bien sûr Où c'est pas en triste Il n'y a rien de pire dans la vie Je trouve Faites la paix Pas la guerre Exactement Exactement Autant il y a des personnes Avec qui Je reparlerai sans problème Voilà Je veux dire Après ça m'est déjà arrivé De me prendre la tête Avec également Aizen Tu sais avec Aizen On s'est déjà pris la tête aussi Bon après voilà On s'est dit Que c'est bon quoi On va pas se prendre la tête Pour des quadrilles pareilles Et puis voilà On est reparti sur de bonne masse De toute façon ça arrive à tout le monde De se prendre la tête Avec des personnes Qu'on apprécie beaucoup Ça arrive à tout le monde Comme je dis De toute façon On peut pas non plus Toujours être d'accord sur tout Mais voilà Il y a des moments donnés À des moments donnés C'est tout On se prend la tête avec quelqu'un On se prend la tête avec quelqu'un Regardez Il y a mon Mugi aussi Bien sûr Mon Mugi Mon Mokona d'amour Bien sûr Il y a aussi mon Mokona Alias Mugi Light Qui est une personne absolument incroyable Une personne que j'apprécie beaucoup également Je ferme les yeux Et je la vois jeter des papiers froissés Sur le mur A peine éclairé Comme possédé Je la vois pleurer Dans les coins sombres De notre maison Mon père est triste Mais elle ne veut pas penser Ses blessures Elle était partie Quand il s'est levé La maison encore emprunte De ses larmes Ses pleurs ont brisé mon monde Je l'entends Et j'ai envie de plaindre Mais au lieu que ça Je m'en fuis en courant Je cours sur un puits Jusqu'à ce que les gouttes Transpercent ma peau Comme les bouts de verre Je cours jusqu'à la côte Et descends dans les ruines Où le sable rencontre l'eau Qui rencontre le ciel Très poétique comme jeu Effectivement Oh c'est beau C'est beau Ah ouais c'est beau Vous voyez j'adore ce genre de jeu J'adore les jeux de contemplation J'adore ce concept On fait rien On avance On apprécie On écoute l'histoire Et puis voilà Moi j'adore ça J'adore Nous c'est très rare On dit qu'on se prête la tête C'est vrai C'est très rare C'est très rare Ouais Mais Mais tu me feras pas croire Que God of War sur PS4 Est un bon jeu Ça suffit maintenant Monsieur Kiyomaru Je vois votre jeu Derrière votre Derrière l'écran Je sais ce que vous essayez de faire Mais vous ne me ferez pas Aimer God of War sur PS4 Ça suffit maintenant Je rigole bien sûr TG voilà Vous voyez c'est la bourre fou Voilà Il me dit TG C'est la bourre fou Non mais voilà Il y a aussi Simon Mokona Moogie Miss Natche Bien sûr Jack Slite aussi Bien sûr Mon cher ami Jack Slite Pareil Que j'ai connu Sur le jeu Kirby Que Aizen m'a beaucoup parlé Et c'est vrai Ce mec C'est une crème Voilà Ce mec Je l'apprécie Ça fait plaisir Des mecs comme ça Voilà En 10 ans Ça fait vraiment plaisir D'avoir enfin des personnes Comme ça Avec qui on parle Et puis qu'on se prend pas la tête Moi ça me fait vraiment plaisir Donc voilà Vraiment Ces 10 ans Je crois que Je m'en rappellerai quand même De tout ce qui s'est passé Pendant ces 10 ans Alors comme je l'ai dit Bien sûr Il y a eu des moments difficiles Comme je vous ai parlé Ce qui s'est passé avec Bibi Ça m'a un peu marqué aussi Parce que Je voulais pas en arriver là Ça m'a fait un peu Casser Mais après Voilà Je m'en suis remis Et puis il n'y en a pas Voilà Après bien sûr Je me suis pris la tête aussi Avec des gens Avec qui De toute façon Je ne reparlerai pas également Qui m'ont beaucoup déçu Que je pensais être également Des amis Il y a des personnes Je pensais être des personnes bien Des personnes gentilles Et au final Tu te rends compte Du jour au demain Qu'elles te laissent tomber Comme une merde Tu te dis Ok d'accord Sympa Et donc Bah voilà C'est tout C'est tout Bah on avance Et puis c'est tout Et puis bastard Et puis Et puis voilà Mais ce qui compte C'est qu'on avance Et que voilà Tout simplement Faut avancer Et puis c'est tout Donc voilà Tout simplement Après je Comme j'ai dit Youtube De toute façon C'est vrai que Quand il y a eu Quand j'ai commencé Il faut comprendre Que moi j'adorais L'époque de Daimotion Moi j'ai toujours préféré Daimotion à Youtube Parce que sur Daimotion Il y avait beaucoup de choses Que j'appréciais Par rapport à Youtube Déjà parce qu'on était Vraiment sur une communauté Daimotion Enfin Pas vraiment une communauté Parce qu'on était quand même Chacun de notre côté Chacun de nos concepts Mais on n'hésitait pas Quand même A se conseiller Les uns des autres On n'essayait pas J'espère que cette année On fera une vidéo ensemble Mais bien sûr Qu'on fera une vidéo De toute façon Cette année J'en reparlerai également Dans les projets Qui vont suivre Durant les dix dernières Hivers La vie La vie n'est telle qu'un long Adieu Une brillante petite étincelle D'imperfection Perturbant L'étendue D'un parfait Et infini néant C'est peut-être que cela Que les chamanes L'avaient jugé Marcheur Et non tisserant Elle n'avait aucune réponse Seulement des questions Des questions Qui ne trouvaient Des réponses Qu'en poursuivant Un chemin Un voyage Pour traverser le mystère Qui réparait Les pas fraisées De son cœur Un voyage Pour trouver le génie Le génie Va trouver le génie Après c'est vrai Que c'est dommage C'est vrai que c'est dommage Après les personnes Comme ça Qui vous laissent tomber Du jour à demain Vous ne savez même pas pourquoi Mais après C'est comme ça C'est la vie Vous continuez sans eux Et puis c'est tout De toute façon Et comme je dis Comme je suis une personne Très rancunière Bah moi Malheureusement Il n'y aura pas D'arrière possible A moins que la personne Revienne Allez Deux trois semaines après Ou un mois après Voilà on en reparle Et puis voilà Comme je dis Si on en reparle Et puis qu'on Qu'on repart Sur une bonne base Voilà Mais si c'est pour après Ah putain une statue J'adore aussi Les statues comme ça Je trouve ça trop beau Ah il est vraiment cool Comme film interactif Comme voyage interactif Franchement j'adore Donc je disais quoi Ouais sur Daily Machine Oui je vous parlais Pour Daily Machine Voilà franchement J'aimais bien moi L'époque de Daily Machine Et tout Mais ce qu'il y a C'est qu'après Daily Machine C'était devenu de la merde Ils avaient tout supprimé En fait C'était ça Qui était incompréhensible Sur Daily Machine C'est que la plateforme Était parfaite Mais c'est quoi ce génie Comment pourrait-il rétablir Liberté De choisir d'autre voie Quel pouvoir Enferme-t-il Et créer mon seul espoir De pouvoir créer Des réponses A ces questions Et je me demande A quoi il ressemble Je n'ai aucune idée Du voyage Qu'il ne reste à accomplir Ni mes chances De trouver un jour J'ai peur d'avoir choisi Le mauvais chemin Mais il est trop tard De faire demi-tour Ah bah S'il est trop tard De faire demi-tour Bah tu fais pas demi-tour Et puis c'est tout Donc je disais quoi Oui Donc moi Ce que je trouvais incroyable Sur Daily Machine C'est que Tous les trucs Qui étaient génial Sur Daily Machine Il est supprimé Au fur et à mesure C'était un truc de fou Les messages privés On supprime Les commentaires On supprime Alors là C'était un truc Incompréhensible Ils ont supprimé Les commentaires Parce que moi Il faut savoir une chose C'est que Autant le nombre d'abonnés Le nombre de vues Tout ça Personnellement Je m'en fous un peu Alors lorsque j'étais petit Mon meilleur ami S'appelait Roseva C'était le fils du cordonnier Il n'était pas intéressé Ni par les chaussures Ni par les manières De les fabriquer On se retrouvait Dans les champs bleus On jetait nos chaussures En l'air Et on se mettait à courir On courait Jusqu'au crépuscule Et on rendait à la maison Pour le souper Avec les pieds sales Et nos souliers perdus En grandissant notre amitié C'est transformé En attachement Puis en profond Et ça sert amour Le genre d'amour Avec lequel tu te sens A moitié de l'autre Oh c'est bien L'histoire d'amour Ce qui est énorme C'est que regardez Il parle d'amour Et on commence à avoir Des fleurs blanches Vous voyez Je trouve que ça arrive Au bon moment Depuis tout à l'heure On voit des arbres Et tout Pour montrer Que voilà C'est triste Et tout Et là Il parle d'amour Et on commence à avoir Des fleurs Des fleurs blanches Je trouve ça beau Daily ont commenté Mais il n'y en avait plus Mais ouais Voilà C'était un truc de fou Mais bien sûr Dailymotion A l'époque C'était un truc de fou Mais tu ne sais pas Pourquoi Ils ont supprimé Tout ce qu'on aimait Et ils se demandaient Encore Pourquoi Est-ce qu'on se plaignait Ils se disaient Mais pourquoi est-ce que Vous plaignez Pourquoi est-ce que Vous restez pas Sur Dailymotion Mais comment tu veux Rester sur Dailymotion Parce que comme je t'ai dit Moi pour moi Moi personnellement Vous savez Je l'ai déjà dit De toute façon Moi si je fais des vidéos C'est vraiment parce que Ça me plaît de le faire J'adore faire ça Que dans ma famille Je ne peux pas forcément Parler de jeux vidéo De tout ça Parce que Bah voilà Ma famille Elle s'en fout un petit peu Du jeu vidéo Elle s'en fout un peu Du jeu vidéo Bien sûr Elle regarde un peu A quoi je joue Des fois Ils disent Ah c'est beau Mais vous voyez Au bout de 5 minutes Voilà Ils ne regardent plus Parce que C'est pas leur truc Voilà Et ils s'en foutent De savoir Que le créateur De Mario C'est Biaboto Voilà Après je ne peux pas L'en vouloir Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas Ils ont le droit De pas aimer Le jeu vidéo Et c'est pas ça Que moi Que je fais des vidéos Sur internet Parce que Ça me fait plaisir De parler de jeux vidéo En grandissant Roferro avait pris L'habitude de s'asseoir Pour regarder l'horizon Elle est belle cette image L'envie De retracer son regard Me rendait triste Pour lui Je prenais sa main Et m'assez à côté de lui En silence Pendant des heures Un jour Alors qu'au regardé Le créfuscou tombait Un léger brise D'été Frôlant nos cheveux Il n'a regardé M'a embrassé Sur le fond Il m'a dit Je dois m'en aller Mon coeur s'est arrêté De battre Ouh Oh là là Oh là là Moi j'étais malheureusement Arrivé trop tard Sur Daï Ah bah ouais 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 Bah Et c'est pour ça Qu'après C'est pour ça Après bah Qu'on est tous partis Sur Youtube Parce que bah Comme je vous ai dit Moi personnellement Le nombre d'abonnés Le nombre de vues Voilà comme je dis Moi je le fais Parce que j'adore faire ça J'ai toujours aimé Parler de jeux vidéo Parce que c'est Pour moi le jeu vidéo C'est une partie importante De ma vie Faut comprendre Que le jeu vidéo A toujours été très important Dans ma vie Parce que bah Les moments difficiles Parce que bah La vie elle est difficile Quand c'était difficile J'avais le jeu vidéo Pour remonter le moral Quand il y avait Des moments très durs J'avais le jeu vidéo Pour remonter le moral Quand il y avait Des personnes qui partaient J'avais le jeu vidéo Pour remonter le moral Voilà Quand il y a des choses Très difficiles Le jeu vidéo Est toujours là Pour remonter le moral Et sans le jeu vidéo Aujourd'hui Je ne serais Bah je serais Non j'irais Je ne serais pas là Je ne serais pas là Je ne serais pas là Non Je ne serais peut-être Pas de vidéo aujourd'hui Voilà C'est ça que je voulais dire Je n'en serais pas là A faire des vidéos Voilà C'est ça que je veux dire Alors Comme on parlait De Daily Prémonition Sans mots Ah oui Daily Prémonition Il faut jouer A Daily Prémonition Il faut y jouer Mais voilà Moi le jeu vidéo Ça Quand vous voyez ça Comment vous pouvez me dire Que le jeu vidéo C'est nul quoi Je ne pouvais pas Retenir mes larmes Tout ce que je pouvais lui dire C'était je sais Le jour où il s'est mis en route Vers l'inconnu Je lui demandais Tu n'as pas peur D'être seul Il m'a répondu Si j'ai peur De ne jamais te revoir Mais j'ai encore plus peur De ne jamais pouvoir combler Le vide Que je ressens dans ma vie Pardonne-moi Lula Il s'est retourné Il est parti Je lui ai dit Je regarderai t'éloigner Jusqu'à ce que je puisse Plus te voir Et je l'ai fait Elle n'a pas eu une vie Très facile Cette pauvre fille Donc Voilà Donc il faut vraiment comprendre Que le jeu vidéo C'est beaucoup de choses Pour moi Et c'est pour ça Que j'adore faire des vidéos C'est pour ça Et puis C'est aussi pour ça Que j'ai essayé De créer un univers A travers mes vidéos Et ça j'en reparlerai Un peu Dans les futurs De la chaîne Et donc Comme je vous ai dit Et c'est pour ça Que personnellement Bien sûr Je fais en sorte Que ça plaise aux gens Bien sûr Je ne vais pas non plus faire Parce que si je fais Des mauvaises vidéos Ça me ferait mal au coeur Parce que Ben Voilà Je ne veux pas non plus Faire de la merde Sur Mon genre préféré Sur ce que j'aime le plus Dans l'une des choses Que j'aime le plus Dans ce monde C'est à dire le jeu vidéo Parce que bon Il y a d'autres choses aussi Que j'aime Tous les mots et les gestes Ne peuvent plus combler Ton silence Ni ton absence Qui me ronge désormais Ces petits sons étranges Que tu faisais Quand on s'allongeait Sur les lits de mousse Tu mettais une fleur Dans mes cheveux Et tu contemplais ton travail Je subissais effectivement Tes clichés En sachant que Tu ne serais jamais sensible à moi Pour toujours Tu m'améliorais Ton souffle Caressant mes lèvres Et me voilà Désabusé Sur ce parterre de fleurs Je suis pas Je compte acheter le 2 Ah ouais Mais le 2 Il est excellent Tu retrouveras peut-être pas Les mêmes sensations Que le premier Mais crois-moi Que Deadly Premonition 2 Ça reste quand même Une valeur sûre Donc je disais quoi Ouais Et donc pour en revenir Au fait que Moi personnellement Les choses vraiment Que j'apprécie beaucoup Sur la plateforme Youtube C'est surtout les commentaires Voilà Moi les commentaires Pour moi C'est beaucoup Voilà Rien que d'avoir un commentaire Ça me fait vraiment Beaucoup plaisir Parce que Les commentaires Il faut savoir Que ça aide beaucoup A savoir Qu'est-ce que vous voulez Réellement Est-ce que vous voulez Vous améliorer Qu'est-ce que Voilà Pour moi Les commentaires C'est beaucoup Voilà Oh les cristals ici C'est beau Les cristaux De Final Fantasy D'ailleurs Ryzen Il attend beaucoup Final Fantasy XVI Il va pas vous le dire Mais je suis sûr Qu'il attend beaucoup Final Fantasy XVI On s'en suit Dans les jeux Et nous j'ai fait Le croix Ouais ouais Le croix à l'envers Dans Splatterhouse Ouais C'était C'était un truc de fou Ça aussi Les censures Dans le jeu vidéo Ça c'était un truc de fou Seul je tremble Je demande si ma mère Est passée par là Avec ses grands yeux bruns Et vides et affamés Ça s'ilouette pas les maigres Je me souviens Qu'elle m'a dit une fois Dans un monde parfait Je pense que je ferai de toi Une princesse Et j'interdirai formellement Les poèmes Elle m'a souri Sans commissure Sur le vent douloureusement Et un sourire forcé Je ne suis que de l'air Qui remplit sa bouche hideuse Oula C'est chaud quand même Et voilà Comme je dis vraiment Moi quand je reçois des commentaires Faut pas croire Mais bien sûr que ça me fait Beaucoup plaisir Quand je reçois des commentaires Bien sûr que ça me fait plaisir Quand on partage mes vidéos Bien sûr que ça me fait plaisir Quand on like Quand on Quand on Quand on s'abonne tout ça Bien sûr Faut pas croire Parce que je n'ai pas dit Bien sûr que ça me fait plaisir Bien sûr Mais après Jamais j'obligerai Qui que ce soit A écrire un commentaire Jamais j'obligerai Qui que ce soit A s'abonner Jamais j'obligerai Qui que ce soit A partager Ce que je fais Parce que Pour ma part Ça doit venir De la personne elle-même Ça doit venir De la personne en elle-même J'ai pas à dire Allez abonnez-vous Tout ça Non parce que pour ma part Pour moi J'ai l'impression Que c'est obligé La personne à le faire Et moi non Pour moi non C'est pas quelque chose Que je ferai Mais j'avoue Que c'est sûr Que quand tu reçois Un commentaire Sur une vidéo Qui dit Ouais ce que tu fais C'est cool Ouais continue comme ça Ce que tu fais C'est génial Tout ça Bien sûr ça motive Bien sûr ça motive A continuer Son jardin tremble Terni par les orchidées fanées Je pense aux escaliers Que tu montais doucement Au couloir Et que tu traversais A toute allure A la cabane de père Un abri en bois Poussiéreux Dont les murs sont envahis Par le sol noir De la pièce vide Et ennuyeuse Un soleil insoumis Vassillant de nouveau Se nourrissant Démentation sèche Elle prit la fuite Et elle rapparaît de nouveau Pour partir En balade Sous le ciel Et l'égo De la nuit tombée Alors qu'est-ce que vous dites Oui les cristaux De la reine des neiges Moi aussi j'ai pris Beaucoup d'abonnés Mais je ne suis pas Intéressé par ces Ça sans doute Ah ouais bah félicitations Pour tes abonnés C'est vraiment cool En plus tu viens Pour être célèbre Pour moi De toute façon Pour moi c'est pas Si c'est pour avoir Des gens qui s'abonnent En permanence Et qui Et qui après Dès que tu fais une erreur Dans un montage Commence à te dire Ouais ça c'est ignoble Et tout Voilà quoi Moi je t'ai vu J'ai vu ta dernière vidéo Mais j'ai pas pu partager Non mais comme j'ai dit Comme j'ai dit Y'a pas de soucis De toute façon Comme je dis T'as pas T'as pas T'as pas Donné d'excuses Pour dire Pourquoi t'as pas Partagé ma vidéo Comme je dis Tu fais ce que tu veux Comme je dis De toute façon Vous faites ce que vous voulez De toute façon J'ai déjà dit Je n'obligerai jamais Personne à faire Quoi que ce soit Je n'ai pas A dire Partagez la vidéo Tout ça Je n'ai pas A le faire Comme je dis Si vous avez envie Vous le faites Vous voulez pas le faire Vous le faites pas De toute façon Comme je dis Chacun fait ce qu'il a envie De faire Tout tremble autour de moi Rien que des braises Son amour pourpre au crépuscule En tendant le cou Et en levant le menton Elle prend conscience Des étoiles Qui se consument Dans le chaos En engendrant Des mondes entiers Ici On nous prend Que le commencement Et la fin n'existent pas Voudrais-tu Dans tes grands yeux Sages Déposer dans mes mains Tendues une pierre Crochette-moi Dans ton sommeil Tisse Dans tes songes Des poèmes A partir de ce tissu sombre Et effiloché Et ben J'ai vu Je mets certains Dans mes favoris Comme Pokémon Merci beaucoup Mais voilà Comme je dis Je le ferai jamais Parce que Comme je dis Moi-même des fois J'ai pas le temps De mettre des commentaires Parce qu'il y a beaucoup De vidéastes Que j'apprécie beaucoup Par exemple Je parle de Wayne aussi Mr Wayne Et Miss Lorelly Également Que j'apprécie beaucoup J'adore ce qu'ils font J'adore leurs vidéos Ce sont vraiment Des personnes formidables Et Et vraiment C'est des personnes Que Que j'adore regarder Mais malheureusement C'est pareil Des fois j'ai pas le temps De leur mettre de commentaires Et ça me fait chier Parce que Voilà en fait Ce qui me fait chier C'est juste marquer Super vidéo Bisous Voilà Je vais pas marquer Toujours ça Parce que Pour ma part Voilà Si je marque juste ça Alors que la vidéo est géniale Ce sera un peu dommage Pour moi Quand je mets un commentaire J'aime bien vraiment marquer Des choses Qui m'ont Qui m'ont vraiment plu Dans la vidéo J'arrive où il y a un lustre Ah non c'est des bougies D'accord C'est des bougies Je pensais qu'il y avait des chaises Sur le lustre Je trouvais ça un peu bizarre Mais non c'est des bougies D'accord Super live Bisous Non mais voilà Moi quand j'ai écrit un commentaire J'aime bien vraiment Écrire un bon commentaire Pour dire tout ce que j'ai aimé Ou pas dans la vidéo Ne passe pas toute ta vie J'ai également aimé Derriseur Derriseur qui est vraiment un super jeu Également contemplatif Comme ça Moi j'adore En plus là je suis en train de jouer Avec la balle de PS5 C'est super A ton live The dark Tu as rigolé Oui 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 Non mais Wayne C'est une crème ce mec Je l'adore Déchire le ciel pour te satisfaire Si c'est ce que tu souhaites Je n'ai jamais dit que tu étais magnifique Mais mes mains te rappellent sûrement Du toucher paupière fermé Du menton Et sûrement Cette pommette Que tu plissais Avec Cette peur de vieillir Et ce baillement paralysie Et de ce coeur Que tu as été incapable de trouver Sauf dans le reflet de tes mémoires Je suis incapable d'atteindre cette chose Dont toi Au lieu de cela Mon espoir Se perd entre les doigts Tremblante Déroulant jusqu'au ciel lui même Ça aussi que j'adore dans ce jeu vidéo C'est vraiment Ces changements d'ambiance Qu'on a également Vous voyez là On joue à un jeu Vraiment très poétique Assez sombre quand même Mais bon Tu passes de ça à Pénumbrose C'est chaud quand même C'est chaud La musique elle change au fur et à mesure C'est assez impressionnant je trouve Abzu qui est vraiment excellent Oui bien sûr Abzu qui est également un super jeu Non mais voilà Comme je dis Voilà Même si j'adore Les Même si oui J'adore Avoir des commentaires Je vous n'oublierai jamais A le faire Voilà C'est ça que je veux dire Et que je veux faire comprendre Donc voilà Qu'est-ce que je pense Oh là Il y a un message là où je rêve Qui dit Ah bah oui c'est en anglais Mais Ah bah Ah bah Bah oui mais c'est Bah oui mais c'est en anglais Bah moi j'ai du mal avec l'anglais moi Ah bah moi j'ai en anglais Damnet ce moment J'aime bien ce moment Lorsque j'ai fait de la piscine Non 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 mais Ah non mais moi j'ai du mal avec l'anglais moi Ah non mais Pouinoumora c'est tellement génial On sait pas Je regarderai une prochaine fois Ah non mais il est énorme Peggy Pig J'ai rematé d'ailleurs Question pour un cochon J'ai été plié derrière C'est énorme Quand il se prend des coups de marteau dans la gueule Là Ça m'a tué Et quand il répond bien à la question La tête de Daffy Duck Mais j'ai été plié derrière Donc là ça fait combien de temps Déjà qu'on live Parce qu'il faut Ah vous êtes quand même Mûte sur le live C'est vraiment cool Merci beaucoup Donc Qu'est-ce que je peux encore parler Donc ouais Donc voilà Maintenant comme je l'ai dit Vous faites comme vous voulez Même pareil Quand je fais des lives C'est pareil Quand je fais des lives J'oublierai jamais personne A venir sur un live Ou quoi que ce soit Bien sûr Même si je dis Voilà le live est dans 5 minutes Tout ça Vous venez si vous voulez Mais j'oublierai jamais personne Même si je suis tout seul Je m'en fous Enfin je veux dire Non je veux dire Je m'en fous Vous m'avez compris Je veux dire Même si je suis tout seul Bah je suis tout seul Voilà mais ce que je veux dire Même si je suis tout seul Dans le live Et bah il n'y a pas de soucis De toute façon Comme je dis Je le fais Parce que ça me fait plaisir De le faire Ensuite je voulais parler aussi De la chaîne secondaire Donc alors Embrasse-toi Fragile Phénix Embrasse-toi En finisant Tu pleurais Ta souveraineté Insatisfaite Ta grande deuil Au crépuscule Je t'aurais retenu Quand sera arrivé Le déluge Balançant gentiment Les terreurs J'aurais pu te délivrer Dans les centres Des débruits secs Que tu avais consumés Avec fureur Ne plus jamais Te plier à cette douleur Mais tu te plies toujours En traignant les côtés Oeuvrant le chaos Puis te tourne lentement Pour ton regard Et tu me regardes Et tu ne dis rien C'est chaud quand même Cette histoire Elle est chaud Ouais alors Donc La chaîne secondaire Oui je vais parler De chaîne secondaire Bonjour monsieur Lapierre Merci de me laisser passer Merci Je vais parler De la chaîne secondaire Donc j'ai Ma chaîne spéciale catch Donc j'avais fait Une chaîne secondaire Spécialement sur le catch Que j'ai décidé De modifier Maintenant Ça s'appelle Rudy Golem 2 Voilà Niveau Je ne peux pas aller là Ah non je ne peux pas aller Ah d'accord Ah il faut aller où là Mais je ne peux pas passer Mais je ne peux pas passer Je ne me menace pas Je suis bloqué Je suis bloqué Non 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 Attendez Je suis bloqué Ah non Faut passer par là Je suis bloqué Oula Qu'est-ce qu'il passe Mais qu'est-ce qu'elle fait Mais je suis bloqué Ah bah nous avons Un petit problème Je suis bloqué Là On va lancer On va lancer le jeu Je crois là Parce que là Là je suis bloqué Non mais Voilà Game Voilà On va pas aller dans Vidéo Pour lancer le jeu Ça parle peut-être De blanche neige Et cette nain J'ai peut-être manqué Un bout car je devais Mettre sur pause Ouais Ah d'accord Ok ça marche Ah bah c'est gentil Merci Ah j'avais pas vu Que t'avais marqué ça Alors le texte Elle était maudite Depuis le moment Qu'elle a mangé Cette grenouille De la piscine Ah je savais qu'il y avait Le mot piscine Elle ne pouvait juste Pas verrouiller Serré Et prenait Sur notre malédiction Juste comme les nains D'une petite ville Sainte Elle a disparu Dans un brouillard Formé de gouttelettes Du néant Qui se précipite vers le haut Dans un trou D'un infini limite Ouais on peut dire ça Ouais Euh Bah écoutez On va faire ça Last checkpoint Voilà On était ici Voilà C'était ici Ah j'allais dire Putain On était bloqué là Ah ouais je sais Tu m'avais déjà dit Que t'étais pas très Euh Bah merci pour la traduction Neon T'es vraiment un pote Merci beaucoup Ouais tu m'avais dit Que t'étais pas très fan De Evil Dead Bon moi je les adore Ces films Moi j'ai toujours dit Je suis un très grand fan De Sam Raimi Je suis un très grand fan De Evil Dead J'adore cette série de films C'est C'est une de mes trilogies J'y préférais Mais après je comprends Qu'on aime pas C'est très gore Ah non mais de toute façon A chaque fois c'est pareil Tu peux être sûr Que dans un de mes lives A chaque fois que je fais quelque chose Il y aura toujours un problème Ça c'est sûr De toute façon Ça n'arrive qu'à moi Ce genre de connerie Bon alors Remarque Ça arrive aussi à Kana Bien sûr Mon Kana Mojo aussi Bien sûr Mon Kana Mojo aussi Que je salue A qui je fais plein de bisous Que j'apprécie beaucoup C'est un gars au nord Également ce mec Parce que Mercredi Il avait fait un live Sur Skyward's World Mais il y a eu Beaucoup de problèmes Lors de son live Ah On arrive Au volcan de feu Regardez moi ça On est devant Le volcan de feu Ah pas mal Les petits pixels Oh là Attention On arrive vers le volcan de feu Ça c'est pas bon Alors Je parcours toujours Ce monde sombre Pieds nus Sur des épines Ah bon Les vois pas tes pieds Les rêvant dans une mer Asséchée Je me demande si elle est passée Par là De quoi a-t-elle rêvé Endormie Je vois des doigts minces Et des ongles rongés Essayant de se placer Emblement autour D'une énorme tasse de thé Quelque chose là-dedans Me rend triste J'aimerais pouvoir le dire J'aimerais pouvoir te le dire Peut-être qu'ensemble Nous aurions compris Ah peut-être que tu l'aurais compris Qui sait Moi je vais le prendre En même temps Que la nouvelle switch Ah tu vas prendre La nouvelle switch D'accord D'accord ça marche Ah ouais d'accord Bienvenue dans le Alors ça je kiffe Regardez-moi ça Bienvenue dans Le volcan de feu Où vous pouvez apercevoir Du feu Voilà Il y a du feu Dans le volcan de feu Ouais alors je parlais De la chaîne secondaire Donc pour la chaîne secondaire Ce qu'on fera C'est que du coup C'est plus vraiment Une chaîne catch Maintenant c'est une chaîne secondaire Où je ferai sûrement Des let's play J'ai même commencé à Bienvenue dans la terre de Mordor C'est exactement ça Où je ferai des let's play J'ai essayé de faire un peu De let's play Sur une chaîne secondaire Qui s'appelle Roddy Golem 2 Voilà Ça s'appelle Roddy Golem 2 Je suis fort pour les noms A moins que j'ai appelé ça Roddy Golem let's play Mais je lui dirai Roddy Golem 2 C'est très bien Ce sera donc des petits let's play Où j'ai déjà commencé Oh Oh j'adore Putain regardez moi ça Le changement d'ambiance C'est vraiment génial J'adore Oh il y a un feu de camp On va pouvoir se téléporter Comme dans Dark Soul Il y a un feu de camp Alors je m'envoie tout le temps On se rassemblait Sur les peaux d'animaux Penchés vers le feu Dans cette grotte Pour se murmurer Des conversations millénaires Sous l'égide de feuilles de vignes J'ai rassemblé mes fureurs Autour de moi Et fixé les flammes Les champs des torches De leur opale Idoles Comme des salamandres Tortillant Comme un nid de serpents Les flammes semblaient A des rubans paresseux Un rêve Dans un rêve Plus charmant que la mort Plus beau que la nuit Bah non Un rêve dans un rêve C'est une inception C'est ça la différence Donc ouais Donc j'ai commencé même A envoyer Mes let's play Que j'ai fait sur Twitch Que j'ai déjà envoyé Sur cette chaîne secondaire Mais voilà quoi C'est seulement C'est seulement parce qu'il y a Beaucoup de jeux Que j'ai envie de faire Mais que j'ai pas le temps De faire Que j'aurais bien voulu Faire en live Pardon Excusez-moi Mais que je pourrais pas faire Alors qu'est-ce qu'il y a marqué Madness Oh c'est Faut vraiment que je lui mette A l'anglais C'est un truc de fou Madness The J'ai peur de dire de la merde Parce qu'en plus Y'a Néon Qui s'y connait en anglais Alors si je parle mal En anglais Il va me démolir Y'a le sergent Néon Il va me démolir Rodi Golem dans Dark Souls Et la rage assurée Ouais mais là c'est pas C'est clairement ça C'est clairement ça Je sais même plus de quoi jouer Ouais donc la chaîne secondaire Donc du let's play Y'aura beaucoup Y'aura du let's play Qui va arriver dans le futur Sur certains jeux Que je voulais faire en live Mais comme vous savez J'ai pas le temps pour les lives J'aurais tellement voulu faire Au moins un live par semaine Mais même ça C'est très compliqué Non 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 Comme je dis J'ai pas envie d'obliger Néon Non non Néon il fait ce qu'il veut S'il a envie de traduire Il traduit S'il a pas envie Il le fait pas Il fait ce qu'il veut Voilà Il fait ce qu'il veut Bon Néon Voilà Tu fais ce que tu veux Voilà Tu fais comme tu veux Voilà Je veux pas que Tu fais comme tu veux Voilà Alors Ah elle est belle la grotte En tout cas Elle est vraiment cool Cette grotte Envoie le lien De ta deuxième chaîne Ouais je le ferai Ouais Quand j'étais petit Je pensais que Hercule Poirot C'est série J'ai Hercule T'es Disney Mais qu'il est con Mais il est con ce mec Putain Mais pourquoi il me dit ça Mais 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 il est con Putain ce mec Cherche-moi Ah bah merci Néon C'est gentil Mais comme EJ Faut pas que tu T'es pas obligé Comme EJ Tu fais ce que tu veux Tu fais comme tu veux T'es pas T'es pas obligé De traduire Mais c'est gentil Merci beaucoup Néon C'est très cool Merci beaucoup Bah si Tu stream jusqu'à quelle heure Ça me tente bien de traduire Ah ok d'accord Bah si ça te dérange pas Ouais mais après Je veux pas t'obliger Comme EJ T'es pas là non plus Pour traduire T'es là pour passer du moment T'es pas non plus Tu fais comme tu veux mon pote T'inquiète Y'a pas de problème Et c'est Ludwig Qui en parle Pas de ma faute Mais ouais Mais enfin C'est pas possible Il sort ça comme ça J'ai l'impression Que nous savions quelque chose En ce moment là Quelque chose Que nous avons oublié depuis Quel mystère Était gribouillé Sur les murs De ces caves Dont les idées Traversaient le temps Quel immense savoir Nous avons ignoré Pour tellement longtemps Qui est maintenant Trop tard On peut peut-être Que ce n'est rien Chaque génération Pense être la plus intelligente Peut-être sont juste Des gribouillis Enfantins D'une personne simple D'esprit Incapable de retransmire Avec précision Ce qu'elle voit De ses propres yeux Ah j'adore J'adore ce jeu Il est vraiment cool Franchement J'adore ce genre de jeu C'est un truc de fou Donc bien sûr Après bien sûr J'ai rencontré également Bien sûr plus tard Les Mister Psychoseb Mister Josh Également Le loup 5.1 Qui est incroyable Franchement C'est des personnes Vraiment incroyables Également Edouard Loup 5.1 Également Qui fait une série Qui mix Kaamelott et Mario C'est énorme Ce qu'il fait Ce mec Là j'ai vu également La dernière vidéo De Rumble Pad Sur Sur Ah comment ça s'appelle Sur Un jeu avec une bille Je ne sais plus le nom Mais putain Pareil Mais quelle vidéo de fou Mais quelle vidéo de fou Car j'ai vu Au clip plus haut Qu'il y a un jeu Switch Sur les enquêtes de Poirot Plus jeune Ah ok d'accord Mais ouais Mais non mais c'est surtout Que il te sort ça Tu sais même pas pourquoi Il parle d'Hercule Il parle que Hercule Poirot C'est une série Sur Hercule de Disney Il est énorme Mais je le kiffe Mais je te kiffe Mais je te kiffe Sérieux je te kiffe Oh c'est beau là J'adore Et on dirait On dirait pas l'armure Dans Full Metal Alchimiste Il y a un air L'armure du Ah on dirait vraiment L'armure de Full Metal Alchimiste C'est un truc de fou Vous savez que le frère du héros Qui se retrouve dans l'armure C'est marrant ça Ah Y Ouais mais sauf que là J'ai une manette PS3 Donc euh Ah voilà Donc c'est triangle Ah Qui passe Qu'est-ce que ça a fait Bah quoi Erigo Erigo Ouais Erigo C'est bien de dire Erigo Mais Erigo quoi Tu as un parent de Mario Il y a plein de champi Bah ouais c'est ça Ah c'est bien C'est bien de dire Erigo Mais Erigo quoi Oh Tu Erigo quoi là On va faire comme Dory Dans Nemo Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Ah c'est quoi ce truc Bon bah Erigo 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 bien Voilà Peut-être qu'il faut Faut aller de l'autre côté On va aller voir de l'autre côté Pour voir Faut aller voir de l'autre côté On va aller de l'autre côté Pour voir Oui 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 Si tu veux Donc voilà Qu'est-ce que je peux encore dire Pour la suite Donc ouais vraiment J'étais vraiment trop content De participer Au Je ne t'ai pas raconté De Mr Psychoseb Et de Josh Ca a été un énorme plaisir Pour moi D'y participer Parce que Bah J'adore ce qu'il fait ce gars Et c'est des crèmes Voilà Bah de toute façon En général Tous ceux A qui je parle Ce sont des crèmes Et ça m'a fait Un énorme plaisir D'y participer En plus C'est la première fois Que je participais Comme ça A une vidéo Où Où mon personnage Allait interagir Dans une vidéo Qui Que je n'ai pas écrite En fait Ca faisait bizarre Parce que j'avais un script Qu'on m'avait donné Et comme je ne savais pas trop Comment je devais faire Parce que d'habitude Quand je fais mes vidéos à moi Forcément J'ai ma vision de la vidéo J'ai ma façon de voir J'ai rêvé que j'étais Inhumé Et que ma mère Et que mère Poussait la lourde pierre Qui refermait le sarcophage Elle m'a dit Je ne te laisserai pas Sur une grande guérie A te faire picorer Par les vautours Enfant de mon ventre Un corps dans la tombe Mon cristal fragile Je suis venu Pour nettoyer les espaces Entre les articulations Et les anneaux dorés N'aie pas peur des verres Car nous sommes vermivores Même dans notre sommeil éternel N'aie pas peur De tes vertèbres Je suis venu Pour te faire De nous Des scarabées Très gentil Très gentil C'est bien On va devenir des scarabées Ouais On va devenir des scarabées Bah c'est bien Et franchement Ça m'a fait Voilà Ça m'a fait vraiment Un énorme plaisir D'y participer C'était un C'est une super expérience Et Un grand merci à eux Voilà Un énorme grand merci à eux Allez voir ce qu'ils font Parce que c'est vraiment super C'est des génies ces mecs Et ça m'a redonné espoir En me disant Qu'il existe Plein de vidéastes Comme ça Qui savent faire Des vidéos de fou Et Qui sont à Qui sont à soutenir Voilà tout simplement Lorsqu'il pleut Je pense souvent aux pêcheurs C'est un homme solitaire Qui va hors du village Dans une petite cabane Qu'il avait lui-même Construite sur le littoral Il passait La longue journée A jeter sa ligne dans l'eau Sa peau brosée A cause du soleil Je n'ai jamais vu Portée de chaussures Et ses habits Ressemblant presque A des Que ni de mandant Ses cheveux Et sa barbe Était trop long Et négligé Comme s'il n'avait Jamais été peigné Ni coiffé Une seule fois Et bah putain Si tu t'es jamais Coiffé mon poteau C'est qu'il y a un problème Donc Voilà un peu Franchement De Voilà De très bonnes rencontres Voilà C'est vrai que là Franchement J'ai de très bonnes rencontres Et pour la suite Il y aura beaucoup de collaborations Par la suite Des collaborations Que j'espère pouvoir se faire Avec la La plupart des Des personnes Avec qui Je parle Tout ça Que ce soit Avec Kyumaru Qui est dans le live Mister Neon aussi On a prévu Une collaboration Sur Sur le jeu Comme il s'appelle Le jeu sur NES Que j'avais joué En Que j'avais joué En En live Je sais plus le nom Kid Cool Voilà Kid Cool Merci Kid Cool C'est ça Ouais Kid Cool Qui a l'air vraiment cool Fallait que je la sorte Bien sûr Fallait que je la sorte Cette connerie Mais qui a l'air vraiment cool D'ailleurs Donc voilà Il faut que je le fasse aussi J'ai prévu aussi Une collaboration Avec Moogie Light Également Sur le jeu Baldurgeist Dark Alliance Également bien sûr Avec Aizen Enfin Il y a plein de collaborations De prévues Il y a beaucoup de collaborations De prévues Aussi bien En review Normal Quand En review long C'est pas par là Qu'il faut que j'aille Donc voilà Beaucoup de collaborations A prévoir Il faut que je m'organise Alors bien sûr Si vous voyez Que voilà On a une collaboration Qu'elle n'arrive pas Ne vous inquiétez pas C'est normal C'est parce que J'ai beaucoup de collaborations De prévues Donc il faut vraiment Que je case la collaboration Ce serait comment Avec le jeu proposé Mario The Music Box Mario The Music Box Ça comme je le dis Il faut qu'on s'organise Il faut s'organiser Il faut qu'on voit Comment on peut faire Bien sûr Il y aura d'autres collaborations Sur live Bien sûr Il faut qu'on termine Également Penumbra Ah bien sûr Avec Miss Koopa Peach Et Mr Neon Bien sûr Où est-ce qu'il faut aller là Ah peut-être Que je dois sauter là Non Très belle la musique Là en plus Ah peut-être Que je dois m'abaisser là Non Je vais rester bloqué Encore une fois Non ça va C'est bon C'est un fangame horrifique Et poétique D'accord Miss Peach Koopa Pardon Excuse-moi Chaque fois j'inverse Les mots Je m'excuserai Et puis voilà Je crois que J'ai à peu près C'est sûrement par là Qu'il faut aller Je vous dis Ce que j'avais à dire De ce côté là Donc beaucoup de collaboration Et j'aimerais aussi Exploiter un peu plus Mon univers Pour les futurs Speed Review Parce que J'adore Ça Voilà Même si c'est vrai Que je suis pas toujours Satisfait de mes vidéos Même si c'est vrai Qu'il y a beaucoup de vidéos Dont je suis déçu au final De la réalisation finale Tout ça Et même si c'est très rare Que j'apprecie Une de mes vidéos Parce qu'à chaque fois Je me dis que ça aura pu être mieux Qu'il y a ça Qui a pas été fait Tout ça J'ai envie de développer Mon univers J'ai envie de développer Mes personnages J'ai envie de développer Plusieurs choses Tout en restant bien sûr Dans ce côté critique Jeux vidéo Parce que bien sûr Parce que bien sûr Mon but c'est également Quand même De rester Dans l'objectif De parler de jeux vidéo De parler de tests De jeux vidéo Bien sûr C'est le but On restera bien sûr Dans le domaine De la critique Du jeu vidéo Mais j'aimerais Exploiter plus Mon univers Et c'est pour ça En fait que je ferais Des vidéos par chapitre C'est à dire Que par exemple Maintenant vous avez vu Dans la dernière vidéo Sur God of War J'ai mis des chapitres Comme ça Ceux qui sont pas intéressés Par mon univers Par mes personnages Tout ça Ils pourront directement Aller Au côté Du test vidéo Et après Voilà Parce que c'est vrai Qu'à chaque fois Des fois J'entends dire Des gens dire Le côté sketch Est plus long Que le côté Test vidéo Le pêcheur N'avait jamais Eu de femme Ni d'enfant Personne ne savait D'où il venait Les villageois Trouvaient excentrique Peut être fou Il ne mangeait Jamais le poisson Qui l'attrapait Mais le toquait Avec les villageois Contre des denrées Et de survie Rodimentaire Un jour J'ai vu attraper Une sauterelle Sur un rousseau Étincelante Et la tenir dans ses mains En la contemplant Comme si c'était Sa propre création Puis il l'a trempé Dans un jeu de miel Un peu de miel sauvage Qu'il avait trouvé Et a mangé le tout Bah écoute C'est très intéressant De savoir ce que mange Le pêcheur Moi je ne sais pas Ce que vous trouvez Mais moi je trouve Que c'est intéressant De savoir ce que Mange les pêcheurs As-tu lu l'anecdote De la vraie croix A l'envers Je vais la lire après Parce que Je la lireai juste après Si tu veux Je vais la lire après Mais je sais que C'est parce que Normalement Une croix à l'envers C'est le symbole Du diable De ce que je me souviens bien C'est qu'une croix Une croix De dieu à l'envers La croix de jésus A l'envers C'est le symbole Du diable Voilà tout simplement Je disais quoi Ouais donc Donc pour les futures vidéos Voilà Je sais qu'il y en a Beaucoup qui disent A chaque fois Ouais on préfère Plus les côtés test Les côtés sketch Tout ça On s'en fout un peu Mais j'adore ça J'adore faire ça C'est plus fort que moi J'adore J'adore faire des sketchs J'adore créer des sketchs Vis-à-vis du jeu J'adore faire ça Alors c'est pour ça J'ai envie d'exploiter Mon univers Puis comme je dis Le but c'est Que j'apprécie ce que je fais Voilà C'est quand même le but Alors je veux développer Mon univers J'ai des projets Quand même assez ambitieux Pour la suite Surtout une vidéo Qui arrivera peut-être Vers Noël Ou après Noël Qui s'annonce Assez ambitieux De ce que je veux faire Et si j'arrive à faire Ce que je veux faire Je serai content Franchement je serai content Une rangée de magnifiques poissons Pour les échanger Contre une nacelle Les poissons volaient Bien plus Qu'une simple nacelle Alors mon père Lui a proposé un filet Pour attraper plus de poissons Il a refusé en disant Chaque poisson est unique Ils doivent être attrapés Individuellement Sinon pas du tout Alors mon père Lui a proposé plus d'un nacelle Pour garder les poissons séparés Et à nouveau refusé En disant Une fois que je les ai rassemblés Merde j'ai pas réussi à tout lire Donc c'est pour ça Je ferai en chapitre Et je ferai en chapitre Les vidéos je les ferai en chapitre Et voilà Ceux qui sont pas intéressés Par le côté sketch Et ben Ils iront directement Au test du jeu Et au contraire Ceux qui adorent le côté sketch Et ben ils garderont le côté sketch Simplement Je ferai comme ça Comme ça au moins Ça contentera tout le monde Voilà J'ai envie de dire Donc j'aime bien ce système De chapitre de Youtube Comme quoi il n'y a pas que Des choses mauvaises sur Youtube Il y a quand même des choses bien Le système de chapitre Il est vraiment cool Moi je trouve que C'est un bon truc sur Youtube Ma curiosité pour ce pécheur Grandissait Alors un jour J'ai décidé d'aller regarder pécher Et pourquoi pas parler avec lui Je me suis assis sur un rocher Pas loin derrière lui Il ne s'est pas retourné M'a regardé les yeux fixant Le ciel bleu et dégagé Et m'a dit On dirait qu'il va pleuvoir Aujourd'hui Où sont les chaussures De mon enfant Il n'aurait pas dit Qu'il allait pleuvoir J'ai répondu à ces questions Première question Et toi Où sont tes chaussures Il m'a répondu Je n'en ai jamais eu besoin D'accord Oh Oh Joli C'est un gobelin ça je crois Ou un elfe J'adore cette statue Elle est belle Donc voilà un peu pour la suite Puis je crois que J'ai à peu près tout dit De ce qui va arriver pour la suite Donc après bien sûr Vous voyez que Je n'ai pas posté beaucoup de vidéos Pendant cette dixième année Enfin cette neuvième année J'ai envie de dire De vidéos Je n'ai pas posté beaucoup de vidéos Parce que Je n'ai pas toujours le temps Et comme je l'ai toujours dit Je ne dirai jamais Quand je m'arrête Et de toute façon Je n'ai pas l'envie De m'arrêter maintenant Parce que J'adore ce que je fais Et je veux continuer Et j'espère que Je continuerai encore A le faire Parce que C'est quelque chose Pour moi Qui me tient à coeur Mine de rien J'adore faire ça Et Ça continuera Le temps que ça continuera Lorsqu'on est charmant Avec l'attention En prenant S'il n'y a pas besoin De chaussures Mais toi Tu cours toute la journée Sans chaussures Pas parce que Tu n'en as pas besoin Mais parce que Tu aimes sentir Le sol sous les pieds Même si c'est parfois douloureux J'ai songé à quel point Tout ça était vrai Une vérité Que je ne m'étais pourtant Jamais avouée Les villageois Pensent Tu es un armiste A moitié fou Et je l'ai énoncé Il a ri Et je t'ai sa ligne à nouveau D'accord Bonjour les petits Gentils Hommes de paille Vous allez bien ? Non mais le fameux Youtube C'est de la merde Et sombre Félicitations Ça fait 10 ans Que c'est comme ça Et personne n'a jamais rien dit Alors que beaucoup Était au courant Mais c'est exactement ça Mais bien sûr C'est exactement ça aussi C'est ça que je trouve incroyable C'est que Et c'est vrai ce que tu dis J'avais pas trop envie D'en parler Mais c'est vrai ce que tu dis C'est ça le pire Tout le monde dit Ouais Youtube c'est de la merde Youtube c'est inacceptable Mais vous vous réveillez que maintenant quoi Vous vous réveillez que maintenant les gens Je trouve ça quand même incroyable Vous vous réveillez que maintenant Alors on me dit souvent Que je suis médisant sur beaucoup de points Mais Mais je suis désolé Mais Vous vous réveillez que maintenant Franchement Vous vous réveillez que maintenant Je comprends pas Vous pensez que tout ce qui se passe actuellement Sur Youtube Ça date d'aujourd'hui Mais ça date depuis bien longtemps C'était au début Qu'il fallait dire ces choses là Mais bizarrement Ça choquait personne à l'époque Puisque de toute façon Ça leur permet d'en avoir Plein les poches Bah forcément Aujourd'hui Bah voilà Si ça leur fait encore plein les poches Mais c'est maintenant Vous vous réveillez quoi Enfin moi je trouve ça un peu choquant Quand même Donc oui je suis d'accord Que c'est sombre Je suis d'accord Mais après à un moment donné Il fallait se réveiller avant Voilà Je suis peut-être un peu médisant sur le coup Mais au bout d'un moment Je trouve ça un peu incroyable quoi Putain parce que depuis le temps Que je suis sur Youtube Il y a toujours eu ce genre de choses Enfin bref Donc bah voilà Je crois que J'ai à peu près Tout dit Je pense que j'ai à peu près Tout dit pour la suite Sur ce que je veux faire Sur mes futures vidéos Tout ça Donc voilà On va entamer la dixième année Sûrement qu'il y aura Sûrement et c'est clair Qu'il y aura une onzième Peut-être une douzième Peut-être une treizième On sait pas On verra Comme je dis Je ne dirai jamais Quand je m'arrête Et je continuerai Le temps que ça durera Et Juste pour vous dire Que malgré Beaucoup de problèmes Que j'ai eu pendant ces dix ans Je garde Beaucoup de choses Après si je devais aller plus loin Je parlerais de l'hypocrisie générale Mais bon aujourd'hui On a tendance Ouais c'est vrai aussi Ouais je suis d'accord Ouais c'est vrai aussi C'est vrai aussi Moi je Je m'arrête Adieu Mais non tu t'arrêtes pas T'es chiant T'es chiant T'es chiant Aizen T'es chiant T'es un chiant T'es qu'un chiant Voilà Non sérieusement Sérieusement Je crois que Je crois que j'ai à peu près tout dit Je crois que de toute façon J'ai à peu près tout dit Donc voilà Merci à tous Voilà Je vous remercie tous D'être toujours là Me soutenir Merci à tous ceux qui sont là Pour dire Pour dire ce qu'il y a de bien Ce qu'il y a de pas bien Ce qu'il y a à changer Ce qu'il faut garder Tout ça Merci à vous tous Voilà Juste un énorme Énorme big Merci Parce que Comme j'ai dit Même si c'est vrai que Même si c'est vrai que Comme j'ai dit Même si je ne serais que seul à faire ça J'aurais encore fait Je pense que j'aurais quand même Continué à le faire Mais que Mais que c'est sûr que Ça n'aurait pas été la même chose C'est sûr Ça c'est sûr Mais voilà Encore un énorme Big merci à vous tous Ne changez rien Moi je ne changerai rien Et voilà Comme j'ai dit La magie du jeu vidéo Ça nous rassemble Mine de rien Certes il y a des choses horribles Mais Mine de rien Aujourd'hui On est rassemblés Pour jouer à un jeu vidéo Et pour écouter Un vieux con comme moi Qui parle de tout et de rien Et Voilà Pour la suite Je me suis acheté Une Xbox Series X Je suis trop content Parce qu'elle est vraiment excellente Cette console Parce que ça aussi Ça me fait rire Quand on dit à chaque fois Ouais la génération Ça sert à rien Ça sert à rien Ça sert à rien Moi C'est sûr que Aujourd'hui Bon la Series X C'est sûr qu'actuellement A quoi ça sert De s'acheter une Series X Sachant qu'il n'y a pas Grand chose dessus C'est sûr Mais ça reste une putain de machine Je vous assure franchement Cette machine Elle est vraiment incroyable Je ne vais pas tout dire Parce que je pense que Tout a déjà été dit Sur la machine Maintenant la PS5 aussi Un jour je l'achèterai Ça c'est sûr La PS5 un jour Je l'achèterai aussi Parce que Parce que Elle m'intéresse aussi Et que pour le dernier Ratchet & Clank Qui a l'air vraiment énorme Franchement le Ratchet & Clank Il a l'air monumental Ce jeu Il a l'air vraiment énorme Et je suis content de voir Que les consoles Sont toujours Sont toujours d'actualité Que ça fonctionne toujours autant Donc voilà Tout simplement Pour la suite On verra Tout simplement Encore un gros merci A vous tous Vive le jeu vidéo Voilà Vive le jeu vidéo Et donc du coup On va tirer au sort Le numéro Qui va donc Gagner Donc le Monster Hunter Story 2 Alors Vous avez pas oublié Votre numéro ou pas Je te remercierai Pote T'es nul comme voilà Je te boude Ah mais il est chiant Mais il est chiant J'espère que vous avez pas oublié Votre numéro Votre numéro On va passer au tirage au sort Donc du coup Euh Vous Il y a 6 numéros C'est ça Il y a 6 numéros en tout Donc Alors je vais le noter Alors 1 3 4 5 Vous êtes 6 C'est ça Voilà 5 Et Néon Je crois que c'est le 6 Je crois que c'est le 6 Voilà Qu'est-ce que je fais là Attendez Je regarde même pas les gros Je fais sans amur Ok ça marche Allez hop Je marque Bon bah comme vous êtes pas Comme Si vous êtes beaucoup C'est pas ça que je veux dire Mais vous m'avez compris Comme vous avez Comme il n'y a pas beaucoup de numéros Ah puis vous m'avez compris Voilà Je vais les mélanger Voilà On va les mélanger Ah tu es 5 Néon D'accord ok Ah je pense Ok ça marche Allez hop On les mélange On est en direct Voilà Je mélange Parce que vous êtes prêts Et le numéro gagnant Et Le numéro 3 Qui est le numéro 3 Le numéro 3 Le numéro 3 Qui est le numéro 3 Et bah c'est Black Demolisher 07 Qui remporte donc Monster Hunter Story 2 Sur Steam Bravo Bravo Et oui donc tu rentres Bon bah je t'enverrai La clé Steam De Monster Hunter Story 2 Dans le chuchotement Félicitations Félicitations Bravo à toi Apprécie ton nouveau jeu J'espère qu'il te plaira J'espère que tu l'as pas aussi Bon après même Même si tu l'as au pire Tu l'offres à qui tu veux La clé est à toi Et tu en fais ce que tu veux Voilà voilà Tout simplement Bon bah écoutez On va arrêter sur ce magnifique paysage le jeu Voilà on va arrêter sur ce magnifique paysage Qu'est-ce qu'on fait ? Y'est quelle heure ? Y'est 15h30 Est-ce que vous voulez qu'on continue Penumbra ou pas ? Est-ce que Miss Koopa et Mister Neon seraient chauds pour continuer Penumbra ou pas ? Ouais ? Et toi Neon ? Tu serais chauds ou pas ? Ah j'ai pas vu Kiyomaru Qu'est-ce que t'as marqué ? Bah attends je peux pas trop Via le Game Pass Ah oui vive le Game Pass Oui vive le Game Pass Pardon Ouais ? Et bah c'est super Va plus haut Ah bah ouais mais t'es marrant toi aussi Va plus haut Écoute je peux pas tout lire non plus Redis pour info Tu me dois toujours que je te fasse un bébé dans le dos Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Mais c'est un fou ce mec Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Mais c'est un malade ce gars C'est un fou T'es un fou Kiyomaru T'es un fou C'est un fou ce Kiyomaru C'est un fou Bon bah du coup Bah voilà Allez on va quitter On va quitter donc cette partie Pour les 10 ans Donc merci un gros Gros bisous à vous tous Donc bah là je vais dire Gros bisous à tous Pour la vidéo